Buffle FC entame la phase retour de la Super League Pro avec une victoire à la clé contre Dragon FC. Sous une pluie battante qui a duré toute la rencontre, les Verts et Blancs ont saisi l'opportunité sur une action anodine pour ouvrir le score à la 25e minute. Les locaux parviendront à tenir en haleine les protégés de Stanislas Akele jusqu'au coup de sifflet final. Si les conditions météorologiques n'ont pu favoriser la praticabilité du terrain, la pelouse très glissante a s'abordé les multiples occasions de but qui se sont présentées aux deux formations. C'est une pluie battante qui a duré toute la rencontre, les Verts et Blancs ont saisi l'opportunité du terrain. suprématie sur Lotto Popo grâce à une victoire étriquée 1-0 à domicile. Loin des faits de jeu et suspicion du match allé, Cotoni et Lotto Boys ont assuré le spectacle. Lotto allume la première mèche. Réplique immédiate de Coton par l'entremise de Sherif Maman sur cette belle ouverture de Outhier-Henri. Mais le cadre se dérobe. Dans les grands matchs, ce sont les détails qui font la différence. Au bout d'une minute environ de conversation, Rivaldo Alito nous lance en profondeur Issa Razak Benet. Cheïda Milola se jette dans ses pieds dans la zone de vérité. Pénalty indique Issa Mohamed. Salim Bawa transforme. Lotto Popo va pousser pour rétablir la parité en vain. Comme ici, en seconde période, Nabil Yarou annihile cette opportunité de l'Otoboys. Un peu plus tôt, Issa Razak Benet a manqué l'occasion du break pour Coton. C'était important pour les deux équipes de Gailly. On les dépassait d'un point ou de deux points. Aujourd'hui, il fallait que nous remportions les trois points pour pouvoir creuser les cas. C'est normal. Notre joie, c'est normal. C'est bon pour nous pour la suite du championnat. Le championnat, ce jour encore, ça reste encore 11 journées à jouer. Donc, tout est possible. C'est juste que 5 points, on les dépasse. Et celui qui est derrière nous aussi, Ayema aussi, il est en train de nous talonner. Donc, rien n'est encore joué. C'est à nous de retrousser les manches. Et puis, les matchs sont venus de faire encore mieux, de toujours gagner. Inch'Allah. Les hommes de Keto ont vaincu l'AS Takouné 2 buts à 0. Début de rencontre sous une forte pluie. Les deux équipes ont eu toute la première partie pour s'adapter. De retour des vestiaires, l'Ajac se montre plus offensive. D'une frappe hors de la surface, Daniel Samakor donne l'avantage au sien à la 60e minute. L'AS Takouné n'a toujours pas trouvé ses repères. Les locaux ont manqué plus d'une fois l'occasion de prendre le large. Mais à la 93e, l'AS Takouné baisse la garde et l'Ajac double. Une deuxième signature de Daniel Samakor. Samakor. Score final, 2 buts à 0 pour l'Ajac qui entame avec brio la seconde phase du championnat. Sous une pluie battante, la rencontre entre Asvo FC et Damissa FC a accouché d'une souris. Les deux équipes se sont séparées sur le score nul et vierge de 0 but partout le samedi dernier à Adjong. Après une première partie à couteau tiré, les multiples occasions offertes à l'Asvo n'ont servi à ouvrir le score. Les deux équipes repartent donc avec un point chacun. Damissa FC poursuit donc sa remontée au classement avec un bon point pris à l'extérieur face à l'Asvo. A défaut de la victoire, on a pris un point. Donc c'est déjà une bonne chose. Comme vous le savez, les matchs sont toujours difficiles. Tous les matchs de ce championnat Super League étaient très difficiles. On est venu prendre un point chez Asvo. On a déjà bâti cette équipe chez nous, 2 buts à 0. Donc on a pris 4 points sur 6. C'est satisfaisant. Nous, on a posé les pieds sur le ballon, mais c'est eux qui nous ont poussé. Nous, on a su répondre à leur attaque à outrance et on n'a pas encaissé. Donc c'est une satisfaction totale qu'on est venu prendre un point ici. Donc le travail continue puisque nous jouons le mercredi contre Aspak chez nous. On doit faire un effort pour pouvoir prendre les 3 points pour bien se positionner dans le championnat. A Abome, Dynamo d'Abome et Aspak se sont neutralisés sur le score 2 buts partout. Les Portuiais se mettent en évidence en premier. 17ème minute, Ayobani Samuel ouvre la marque pour les siens. 16 minutes plus tard, Tanei Otu remet les pendules à l'heure pour le club de la Cité Royale. Les requins de l'Atlantique ont pris le dessus sur Daïe FC 1-0 à René Pleuven. Un succès qui s'est dessiné vers la fin de la partie. Après 90 minutes de temps réglementaires, les 5 minutes de temps additionnels ont suffi au rouge et blanc pour repartir avec les 3 précieux points. Dans les autres affiches du jour, Ayema a battu l'US Cavalier 1-0 samedi à Niki. L'AS Kotonou est allé contraindre Banigansé FC au partage des points 1-1 le dimanche à Banikouara. Au classement, le club du plateau Ayema est deuxième avec 28 points. Ils sont juste devancés d'un seul petit point par Koton FC qui a repris le fauteuil de leader grâce à sa courte main importante victoire 1-0 sur Lotto Popo dimanche. Les Lotto Boys 24 points sont 3e mais à 5 points du leader et 4 points du 2e. Dynamo Dabome reste dans le top 5 4e avec 21 points. La jeunesse athlétique de Ketu Jacques retrouve le top 5 avec 19 points. Au bas de l'échelle, rien ne va pour les Dragons, dernier de la Super League Pro 7 points. Le vice-champion en titre buffle FC n'est que 15e avec 11 points derrière l'AS Kotonou, 14e 12 points et l'ASPAC 13e avec 13 points. Lotto Popo ira en découdre avec Ayema FC, son prédécesseur direct au classement, lors de la prochaine journée. Le leader Koton FC reçoit Cavalier FC. Les buffles du Borgou vont croiser les crampons avec les Awissiwasa au stade de l'amitié général Mathieu Kirekou de Kotonou. Dynamo Dabome joue ASVO à domicile.